Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Quand on pense à saint Thomas d'Aquin, on pense à une immense saint, évidemment, mais on pense surtout au rayonnage des bibliothèques qui contiennent des volumes alignés sans fin, en tête ceux de la Somme théologique, évidemment, mais pas seulement. J'aimerais redire aujourd'hui que Thomas d'Aquin n'a pas été canonisé pour son œuvre théologique. Elle est exceptionnelle, c'est certain. Elle est inspirée et personne ne le nierait. Mais saint Thomas était canonisé parce qu'il était saint. Un saint caractérisé, d'après moi, par sa grande simplicité et par sa joie enfantine. Vous savez que ses frères l'avaient baptisé le bœuf muet parce qu'il ne parlait pas, parce qu'il était assez taciturne. Mais en réalité, ce n'était pas un défaut de sociabilité, c'était une passion exclusive pour Dieu et il se faisait fort de ne parler que de Dieu ou de ne parler qu'à Dieu. Preuve en est que ce n'était pas un défaut dans ses aptitudes relationnelles, qu'on ne se souvient pas que quelqu'un ait été dans le bureau de saint Thomas d'Aquin sans en ressortir plein de joie. Le cœur de Thomas était débordant de joie, une joie enfantine, une joie communicative. Et cette joie s'exprimait par exemple dans son impatience à célébrer l'Eucharistie. On peut imaginer saint Thomas chaque soir comme un enfant de 6 ans ou 7 ans la veille de Noël. Vous savez, quand l'enfant avec application et détermination veut s'endormir, mais il peine parce qu'il sait que le père Noël va passer et il est déjà tout excité à l'idée des cadeaux qu'il va déballer. Alors il veut dormir vite pour que la joie des cadeaux arrive vite, mais son enthousiasme l'empêche de dormir vite. Et bien c'est un peu ce qui se passait dans le cœur de saint Thomas. Chaque soir, il était tellement impatient de se dire « Demain au lever, je vais célébrer l'Eucharistie. » « La première lumière de ma journée, ce sera l'Eucharistie. » Et il éprouvait littéralement cette impatience, cet enthousiasme et cette joie enfantine à l'idée de célébrer la messe. Et il n'était pas rare que pendant la célébration même de l'Eucharistie, il pleure de joie, d'action de grâce. Et l'autre point sur lequel je voudrais insister, c'est une anecdote, mais elle est pour moi importante, c'est que saint Thomas n'est pas une figure du passé. Et là encore, je ne parle pas de sa théologie. Aujourd'hui, après avoir été abandonné, sa théologie revient fort heureusement au cœur de l'attention de nombreux théologiens. Mais je voudrais raconter une anecdote qui s'est produite il y a quelques années en Serbie, du temps du régime communiste. Vous en avez peut-être entendu parler, il y avait là un chirurgien qui avait grandi toute sa vie dans le régime communiste et qui s'en trouvait très bien et qui était affecté dans un hôpital où on pratiquait les avortements. Et donc chaque jour, il pratiquait 30 à 40 avortements. Et une nuit, il a eu un songe, il se voyait devant un grand champ, une espèce de magnifique prairie avec des belles herbes, des belles fleurs. Et il voyait sur ce champ des dizaines et des dizaines d'enfants qui jouaient, qui chahutaient, qui couraient. Et tous ces rires et toute cette joie et la belle lumière qui baignait les enfants l'attiraient. Et donc il s'avance et au fur et à mesure qu'il s'avance dans la scène, les enfants prennent conscience de sa présence, le regardent et prennent peur et se figent et commencent à reculer pour ne pas se laisser approcher. Alors il est étonné et là il remarque saint Thomas d'Aquin avec son ami dominicain, mais évidemment il ne connaissait ni les Dominicains ni Thomas d'Aquin. Et il interroge cet homme, il dit que se passe-t-il ? Et bien il lui dit, c'est normal qu'ils aient peur, ce sont tous les enfants que tu as assassinés. Donc suite à ce songe, l'homme a décidé de ne plus pratiquer d'avortement. Je vous passe les détails, mais vous savez comment ça se passe dans les régimes totalitaires. Il a été très durement sanctionné dans son travail, il a perdu la moitié de son salaire, sa fille a été licenciée du travail qu'elle occupait et son fils a été chassé de l'université avec interdiction de poursuivre des études, donc ça ne rigolait pas. Mais cet homme qui est devenu un militant pro-vie, quand il raconte cette histoire, dit ce jour-là j'ai tout perdu, mais j'ai gagné un ami. C'est un peu le vœu que je formule aujourd'hui, que saint Thomas ne soit pas seulement connu pour sa théologie, mais que davantage essaye de le connaître lui personnellement, avec son cœur d'enfant, avec sa joie communicative, son espérance inaltérable et son amour bouleversant pour l'Eucharistie. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.